Chapitre 9 Lus par Christian Balthos Où se conclut et termine l'épouvantable bataille que se livrèrent le gaillard Biscaillant et le vaillant Manchois. Nous avons laissé dans la première partie de cette histoire le valeureux Biscaillant et le fameux Don Quichat, les épées nues et hautes, prêts à se décharger deux furieux coups de tranchant, tels que s'ils eussent frappés en plein, ils ne se fussent rien moins que pourfendus de haut en bas et ouverts en deux comme une grenade. Mais justement, à cet endroit critique, on a vu cette savoureuse histoire rester en l'air et démembrée, sans que l'auteur nous fît connaître où l'on pourrait en trouver la suite. Cela me causa beaucoup de dépit, car le plaisir d'en avoir lu si peu se changeait en déplaisir, quand je songeais quelle faible chance s'offrait de trouver tout ce qui me semblait manquer d'un conte si délectable. Toutefois, il me parut vraiment impossible et hors de toute bonne coutume qu'un si bon chevalier eut manqué de quelques sages qui prit à son compte le soin d'écrire ses prouesses inouïes, chose qui n'avait manqué à aucun de ces chevaliers errants desquels les gens disent qu'ils vont à leurs aventures. Car chacun d'eux avait toujours un point nommé un ou deux sages qui non seulement écrivaient leurs faits et gestes, mais qui enregistraient leurs petites et plus enfantines pensées, si cachées qu'elles pussent être. Et vraiment, un si bon chevalier ne méritait pas d'être à ce point malheureux qu'il manquait tout à fait de ce qu'un platir et d'autres semblables avaient eu de reste. Aussi ne pouvais-je me décider à croire qu'une histoire si piquante fût restée incomplète et estropiée. J'en attribuais la faute à la malignité du temps qui dévore et consomme toute chose supposant qu'il la tenait cachée s'il ne l'avait détruite. D'un autre côté, je me disais, puisque parmi les livres de notre héros, il s'en est trouvé d'aussi moderne que les remèdes à la jalousie et les nymphes de Hénarès, son histoire ne peut pas être fort ancienne. Et, si elle n'a point été écrite, elle doit se retrouver encore dans la mémoire des gens de son village et des pays circonvoisins. Cette imagination m'échauffait la tête et me donnait un grand désir de connaître d'un bout à l'autre la vie et les miracles de notre fameux espagnol Don Quichotte de la Manche, lumière et miroir de la chevalerie manchoise, et le premier qui, dans les temps calamiteux de notre âge, est embrassé la profession des armes errantes. Le premier qui se soit mis à la besogne de défaire les torts, de secourir les veuves, de protéger les demoiselles, pauvres filles qui s'en allaient, de fouets à la main, sur leur pâle froid, par monts et par veaux, portant la charge et l'embarras de leur virginité avec si peu de soucis, que si quelques chevaliers félons, quelques vilains armés en guerre ou quelques démesurés géants ne leur faisaient violence, il s'est trouvé tel de ces demoiselles, dans les temps passés, qu'au bout de quatre-vingts ans, durant lesquels elles n'avaient pas couché une nuit sous toiture de maison, on est allé à la sépulture aussi vierge que la mère qui l'avait mise au monde. Je dis donc que sous ce rapport et sous bien d'autres, notre don Quichotte est digne de perpétuelles et mémorables louanges. Et vraiment, on ne doit pas me les refuser à moi-même pour la peine que j'ai prise et la diligence que j'ai faite dans le but de trouver la fin de cette histoire. Cependant, je sais bien que si le ciel, le hasard et la fortune m'eussent tédé, le monde restait privé du passe-temps exquis que pour en goûter presque deux heures durant celui qui mettra quelque attention à la ligne. Voici donc de quelle manière j'en fus la découverte. Me trouvant un jour à Tolède au marché d'Alcana, je vis un jeune garçon qui venait vendre à un marchand de soirée de vieux cahiers de papier. Comme je me plais beaucoup à lire et jusqu'aux bribes de papier qu'on jette à la rue, poussé par mon inclination naturelle, je pris pas des cahiers que vendait l'enfant et je vis que les caractères en étaient arabes. Et comme, bien que je les reconnus, que je ne les savais pas lire, je me mis à regarder si je n'apercevais point quelques maurices espagnolisés qui puent les lire pour moi. Et je n'eus pas grand peine à trouver un tel interprète, car si je l'eusse chercher pour une langue plus sainte et plus ancienne, je l'aurais également trouvé. Enfin, le hasard m'en ayant amené un, je lui expliquais mon désir et lui remis le livre entre les mains. Il l'ouvrit au milieu et n'eut pas plutôt lu quelques lignes qu'il se mit à rire. Je lui demandais pourquoi il riait. C'est, me dit-il, d'une annotation qu'on a mise en marge de ce livre. Je lui priais de me faire connaître la citation. Et lui, sans cesser de rire, Voilà, profite-t-il, ce qui se trouve écrit en marge. Cette dulcinée du Tobozo, dont il est si souvent fait mention dans la présente histoire, eut, dit-on, pour saler les porcs, meilleure main qu'aucune autre femme de la manche. Quand j'entendais prononcer le nom de dulcinée du Tobozo, je demeurais surpris et stupéfait, parce qu'aussitôt, je m'imaginais que c'est pas grave qu'on tenait l'histoire de Don Quichotte. Dans cette pensée, je le pressais de lire l'intitulé et le morisque, traduisant aussitôt l'arabe en castellan, me dit qu'il était ainsi conscient. Histoire de Don Quichotte de la Manche écrite par Sid Hamed Ben Hedjili, historien arabe. Il ne me fallut pas peu de discrétion pour dissimuler la joie que j'éprouvais quand le titre du livre parvint à mon oreille. L'arrachant des mains du marchand de soie, j'achetais aux jeunes garçons tous ses vieux payés pour un demi-réal. Mais s'il eut eu l'esprit de deviner quelle envie j'en avais, il pouvait bien se promettre d'emporter plus de six rayons du marché. M'éloignant bien vite avec le morisque, je l'emmenais dans le cloître de la cathédrale et le priais de me traduire en castillant tous ses cahiers, du moins ceux qui traitaient de Don Quichotte, sans rien mettre, ni rien omettre. lui offrant d'avance le prix qu'il exigerait, il se contenta de 50 livres, de raisins secs, de quatre boissons de froment et me promit de les traduire avec autant de 30 de plus de faits de fidélité. Mais moi, pour faciliter encore l'affaire et ne pas me dessaisir d'une si belle trouvaille, j'emmenais le morisque chez moi où, dans l'espace d'un peu plus de six semaines, il traduisait toute l'histoire de la manière dont elle est ici rapportée. Dans le premier cahier, on voyait peinte au naturel la bataille de Don Quichotte avec le Biscayen, tous deux dans la posture où l'histoire les avait laissés, les épées hautes, l'un couvert de sa redoutable rondage, l'autre de son coussin. La mule du Biscayen était si frappante qu'on reconnaissait qu'elle était le louage à une portée de mousquet. Le Biscayen avait à ses pieds un écrit-tout où on lisait Don Sancho de Azepeitia. C'était sans doute son nom. Au pied de Rocinante, il y avait un autre qui disait Don Quichotte. Rocinante était merveilleusement représenté, si long et si roide, si mince et si maigre, avec une échine si saillante et un corps si éthique, qu'il témoignait bien hautement avec quelle justesse et quel apropos on lui avait donné le nom de Rocinante. Près de lui était Sancho Panza qui tenait son âne par le licou et au pied duquel on lisait sur un autre écriteau Sancho Zanka. Ce nom venait sans doute de ce qu'il avait comme le montrait la peinture le ventre gros, la taille courte, les jambes grêles et cagneuses. C'est de là que durent lui venir les surnoms de Panza et de Zanka que l'histoire lui donne indifféremment tantôt l'un, tantôt l'autre. Il y avait bien encore quelques menus détails à remarquer mais ils font de peu d'importance et n'ajoutent rien à la vérité de cette histoire de laquelle on peut dire que nul n'est mauvaise pourvu qu'elle soit véritable. Si l'on pouvait élever quelques objections contre la sincérité de celle-ci, ce serait uniquement que son auteur fut de race à rame et qu'il est fort commun aux gens de cette nation d'être menteurs. Mais, d'une autre part, ils sont tellement nos ennemis qu'on pourrait plutôt l'accuser d'être resté en deçà du vrai que d'avoir été au-delà. C'est mon opinion car lorsqu'il pourrait et devrait s'étendre en louange sur le compte d'un si bon chevalier, on dirait qu'il les passe exprès sous silence, chose mal faite et plus mal pensée puisque les historiens doivent être véridiques, ponctuels, jamais passionnés, sans que l'intérêt ni la crainte, la rancune ni l'affection, les faces écartées du chemin de la vérité dont la mer est l'histoire émule du temps, dépôt des actions humaines, témoins du passé, exemple du présent, enseignement de l'avenir. Dans celle-ci, je sais qu'on trouvera tout ce que peut offrir la plus attrayante et s'il y manque quelques bonnes choses, je crois, à part moi, que c'est tout plutôt la faute du chien, de l'auteur que celle du sujet. Enfin, suivant la traduction, la seconde partie commençait de la sorte. Avoir levé en l'air les tranchantes épées des deux braves et courroussées combattants, avoir leur contenance et leur résolution, on eut dit qu'il menaçait le ciel, la terre et l'abîme. Le premier qui déchargea son coup fut le colérique biscalien et ce fut avec tant de force et de fureur que si l'épée en tombant ne lui tournait dans la main, ce seul coup suffisait pour mettre fin au terrible combat et à toutes les aventures de notre chevalier. Mais sa bonne étoile qu'il réservait pour de plus grandes choses fit tourner l'épée de son ennemi de manière que bien qu'elle lui frappa en plein sur l'épaule gauche, elle ne lui fit d'autre mal que de lui désarmer tout ce côté-là, lui emportant de compagnie la moitié de la salade et la moitié de l'oreille. Et tout cela s'écroula par terre avec un épouvantable fracas. Vive Dieu ! Qui pourrait à cette heure bonnement raconter de quelle rage fut saisi le cœur de notre manchoir quand il se vit traité de la sorte ? On ne peut rien dire de plus sinon qu'il se hissa de nouveau sur ses étriers et serrant son épée dans ses deux mains, il la déchargea sur le biscaillant avec une telle furie. en l'attrapant en plein sur le coussin et sur la tête que malgré cette bonne défense et comme si une montagne se fût écroulée sur lui, celui-ci commença à jeter le sang par le nez, par la bouche et par les oreilles, faisant mine de tomber de la mule en bas, ce qui était infaillible s'il ne se fut accroché par les bras à son cou. Mais cependant les pieds qui tèrent les étriers bientôt après ses bras s'étendirent et la mule épouvantée de ce terrible coup se mettant à courir à travers les champs en trois ou quatre bons jeta son cavalier par terre. Donc Hichotte le regardait avec un air merveilleux sans froid. Dès qu'il le vit tomber, il sauta de cheval à couru légèrement et lui mettant la poing de l'épée entre les deux yeux il lui cria de se rendre ou qu'il lui couperait la tête. Le biscaillant était trop étourdi pour pouvoir répondre à un seul mot et son affaire était faite dans la colère aveuglée Don Quichotte. Si les dames du carrosse qui jusqu'alors avaient regardé le combat tout éperdu ne fussent accourues auprès de lui et ne l'eussent supplié de faire par faveur un signe grâce de la vie à leur éclair. A cela Don Quichotte répondit avec beaucoup de gravité et de hauteur. Assurez-moi mes belles dames je suis ravi de faire ce que vous me demandez mais c'est à une condition et moyennant l'arrangement que voici que ce chevalier me promette d'aller au village du Toubozo et de se présenter de ma part devant la sans fareille dulcinée pour qu'elle dispose de lui tout à sa guise. Tremblante et larmoyante ces dames promirent bien vite sans se faire expliquer ce que demandait Don Quichotte et sans s'informer même de ce qu'était Dulciné que leur éclair ferait ponctuellement tout ce qui lui serait ordonné. Eh bien reprit Don Quichotte pour la foi de cette parole je consens à lui laisser la vie bien qu'il ait mérité la mort.